... A la une de Savansoa, conseil économique et social des nouveaux membres installés ce matin, c'était à travers une cérémonie en présence des plus hautes autorités du pays, le nouveau président de l'institution promet de mener à bien sa mission les films de la cérémonie d'installation dans un instant. Et puis, 27e édition du FESPACO, des acteurs de la culture et du 7e art distingué ce matin, au nombre de 28, ils ont été décorés dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication, vous entendrez certains au cours de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans Savansoa. Débutons par cette actualité, ils sont désormais installés dans leur fonction, eux, ce sont les nouveaux membres du CES, le conseil économique et social, y compris le nouveau président Bonaventure, Oué Draugo. C'était lors d'une cérémonie en présence du président du FASO, du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de l'institution promet de bien mener donc sa mission. Bon, Sibli Nakielse nous fait le point de cette cérémonie d'installation. C'est dans une salle archi-combre que Rochmark Christian Kabouré, chef de l'État, a installé Naba Kango, chef de SAO, président du conseil économique et social, avec les 90 autres membres. Cet organe consultatif est, selon le président du FASO, un puissant instrument de consolidation du dialogue social entre acteurs et décideurs de la nation. Il est chargé de donner des avis et formuler des recommandations à l'exécutif dans ses domaines de compétence, d'entretenir la permanence de la concertation entre le gouvernement et les catégories socioprofessionnelles. Dans son discours d'installation des nouveaux conseillers du CES, Rochmark Christian Kabouré a invité ces derniers à œuvrer sans relâche à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Il vous faut œuvrer sans relâche pour l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues, afin qu'ensemble nous bâtissions à l'unition une nation solidaire, forte et prospère. Au demeurant, le Conseil économique et social devra davantage imposer sa marque au paysage institutionnel de Burkina Faso par la pertinence de ses avis et recommandations bâties sur l'expérience, la science, la sagesse et la diversité de sa composition. En ce début de mandat, je vous adresse mes très vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite beaucoup de réussite dans les responsabilités nouvelles qui sont désormais les vôtres. Le nouveau président du CES, le Sauna Bakango, dit vouloir travailler, a bien rempli sa mission, mériter sa place et obtenir l'adhésion des populations à son action. Je mesure l'ampleur des défis que le CES se doit de relever. Pour ce faire, nous travaillerons à revisiter le cadre juridique de l'institution afin de le rendre plus efficace, développer une culture de relevabilité par une rédition de comptes effectifs à nos mandataires et aux populations à travers une communication conséquente. Accroître davantage la pertinence des avis et recommandations du CES à travers une synergie institutionnelle. Plaider pour l'efficacité d'un mécanisme de suivi et de mise en œuvre de nos avis et recommandations. Nous avons œuvré pour un renforcement des capacités de l'institution et l'amélioration des conditions de travail, renforcé l'action du CES au niveau international par une plus grande efficacité de l'institution, une meilleure visibilité et une contribution notable au rayonnement diplomatique de notre pays. Le chef de SAO avait été désigné par le conseil supérieur de la cheferie traditionnelle pour représenter la cheferie traditionnelle à la CENI jusqu'à sa nomination comme président du CES le 29 septembre dernier en conseil des ministres. 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision des Ouagadougou-Fespaco. Nous sommes au jour 6. Des acteurs du 7e art ont été honorés ce matin. Ils sont au total 28 à être distingués dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Trois ont été faits officiers et 25 chevaliers. La cérémonie des décorations s'est déroulée au siège du FESPACO en présence de son directeur général et de la ministre en charge de la culture. Réaction de quelques récipiendaires recueillis pour nous par Pakisba Mahiam Ouagadougou. J'ai été très très honorée et très touchée. Vraiment pour cette reconnaissance par rapport à ma modeste contribution dans le secteur du cinéma et des deux visuels au Kinaï et en Afrique. Je suis vraiment très fière et je prends ça comme un encouragement à persévérer et à continuer dans la même lancée. C'est un honneur. Moi si on m'avait dit un jour que j'allais être décoré et honoré de cette façon, je n'aurais pas cru en tant qu'enfant. Puisque je ne viens pas du tout d'un milieu social où ce genre de choses arrive. Donc voilà, ce sont des honneurs. Je suis très fier que le FESPACO a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc je donnerai tout toujours pour le FESPACO. C'est une fierté pour moi. C'est une grande joie. Il y a une chanson qui dit « N'année de mon année ». Je crois qu'aujourd'hui là, c'est mon année. Je suis très fier qu'on fasse un clin d'œil aux gens qui travaillent dans l'ombre dans le cinéma. C'est un honneur de recevoir ce titre de l'Ordre du mérite du Burkina Faso. En tant qu'ivoirienne, je suis hors de mes frontières. Alors cette distinction représente pour moi la reconnaissance de mon travail hors de la Côte d'Ivoire. Et je me dis que ça m'impose une certaine rigueur vu que maintenant tous les projecteurs sont braqués sur moi. Et dire que c'est pas seulement les coups de la vie, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique et peut-être le monde. Et c'est avec grand plaisir. Je remercie le gouvernement Burkina Bé à travers le FESPACO et le ministère de la Culture. Je suis très honorée. Je dis grand merci aux organisateurs du FESPACO. Aujourd'hui, le message que je donne donc au FESPACO, c'est d'abord toutes mes félicitations. C'est dire, c'est parce qu'ils sont un modèle, ils ont le mérite. Nous avons donc reconnu ce mérite-là à travers les décorations qui ont été faites. Cela ne veut pas dire que c'est exhaustif. Il y a beaucoup d'autres personnes qui méritent autant que, et tout ce que nous souhaitons, c'est pouvoir trouver une autre opportunité pour décorer au fur et à mesure les uns et les autres qui interviennent dans le domaine du cinéma et qui font du festival panafricain aujourd'hui ce qu'il est et qu'ils puissent continuer à rayonner à travers l'Afrique et à travers le monde. Et puis, prestations sur les différents podiums du FESPACO. Certains artistes se sentent exclus. Le syndicat des artistes musiciens du Burkina, Sinamib, est monté au créneau ce matin. Il s'est plaint de la sélection que le Sénasa a faite sur l'animation pour l'animation des plateaux pendant cette 27e édition du FESPACO. Selon Abdelkader Ouattara, alias Alma Mikaji, secrétaire général du Sinamib, le DG du FESPACO a décidé de fouler au pied les critères qu'il a lui-même édictés lors de l'appel à candidature lancé le 6 octobre dernier. Et les 50 ans du FESPACO évoqués dans un livre, le FESPACO en collaboration avec l'Institut Imagina et Black Camera ont présenté l'oeuvre hier au cours d'une conférence de presse. C'était au siège du FESPACO en présence de notre reporter Pakizba Mahiam Ouedraogo. Un livre de 600 pages qui retrace l'histoire du cinéma africain à travers le FESPACO dès sa création en 1969 jusqu'en 2019. Ce livre est le résultat de la collaboration entre Gaston Caboret et professeur Michael T. Martin avec l'accompagnement de la délégation générale du FESPACO. Un livre qui devait être un livre collectif, au meilleur des cas nous avions rêvé que ce soit 400 pages. Voilà, et finalement ça n'a pas pu se faire dans les temps, mais disons que l'addition de durée a permis de faire quelque chose de bien plus important puisque nous en sommes à une production de trois ouvrages de plus de 600 pages chacun. La voie la plus courte vers le futur est celle qui passe par l'approfondissement du passé. C'est une méditation que je demande à tous de mener parce que ça nous éclairera et que tout progrès commence par la connaissance de ce qui a été fait avant. Adjou Mansouma, ex-delégué général du FESPACO, est bien placé pour apprécier ce travail d'écriture. Un appel a été lancé aux professionnels du cinéma, aux critiques du cinéma, pour qu'ensemble il y ait une collective qui puisse rendre compte de tout ce qui a été fait depuis la préhistoire du cinéma d'Afrique et de la diaspora jusqu'à l'état actuel des industries de ce cinéma-là et comment on peut entrevoir l'avenir et rendre hommage aussi aux anciens en témoignant du tout le travail qui a été abattu jusque-là. Ce livre pour la postérité porte le titre « Cinéma africain manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle ». Il est disponible à 35 000 francs CFA au siège du FESPACO. Et toujours dans la page FESPACO de cette édition, sachez que le Burkinabé distingué meilleur professeur 2021 de 24 universités de l'État de New York aux États-Unis est présent à cette 27e édition en tant que membre du jury. Docteur Bukhari Sawadougou profite de son séjour dans ce cadre pour partager ses connaissances en cinéma avec des étudiants et des journalistes. Il a organisé une formation en critique de cinéma hier à Ouagadougou. On en sait davantage avec Abdoulaye Kinda. Docteur Bukhari Sawadougou, élu meilleur enseignant 2021 du réseau des 24 universités de New York aux États-Unis et à Ouagadougou dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. Il est membre du jury « Section Perspective ». Mais il a trouvé du temps entre deux séances de travail pour former des journalistes culturels et des étudiants en cinéma en critique cinématographique. La formation que je viens de proposer, qui est formation en critique cinématographique, c'est pour permettre aux étudiants, aux journalistes, aux professionnels de cinéma et de l'audiovisuel d'avoir des outils en ce qui concerne une lecture critique des films. C'est bien de regarder les films, mais souvent il faudrait regarder les films avec une lecture, avec un nœud critique. Voilà, et aussi apprendre quels sont les rudiments, quelles sont les bases, quelles sont les techniques pour une critique cinématographique. Les apprenants, une quarantaine, sont des journalistes du Burkina, du Niger, du Mali et du Sénégal, comme Doria Sawadougou. Nous avons appris des éléments nécessaires à toute personne qui voudrait engager une carrière dans le cinéma ou toute personne qui voudrait engager une carrière de professionnel en tant que blogueur, en tant que divers domaines concernant le cinéma. La formation était très pertinente parce que personnellement ça m'a beaucoup aidé. C'est un domaine que j'aime mais que je ne maîtrise pas malheureusement. Du coup, cette formation, je n'ai pas voulu la rater parce que je savais que ça allait énormément me servir et nous saluons en tout cas la qualité de la formation. Avec cette notion de critique cinématographique, les journalistes pourront désormais mieux apprécier la forme et le fond des films selon l'expert. C'est important pour un journaliste parce que le journaliste va servir et c'est d'intermédier entre le réalisateur et le cinéphile. Donc quand il va écrire une production cinématographique, cela va permettre au public de lire davantage sur le sens profond ou la signification profonde du film ou bien encore comment le film s'intègre dans un cadre plus large. Cela peut être dans le cadre du cinéma burkinabé, du cinéma africain ou bien d'un cinéma mondial. Dr Bukhari Sawadogo est professeur de cinéma, réalisateur, auteur de livres. Il réside aux Etats-Unis mais dit être fortement attaché à son pays, le Burkina Faso. Vendredi 15 octobre 2021, il participe à la cérémonie commémorative de la disparition du père de la révolution. Thomas Sankara sur ce site du mémorial Thomas Sankara, l'ancien site du conseil de l'entente où il est mort avec ses douze camarades. C'est une première pour Edi Komboego, chef de file de l'opposition et président du CDP. Mais Edi Komboego y est-il allé avec la casquette du chef de file de l'opposition, de président du CDP ou de député ? Rien n'est sûr à cette étape où la polémique n'est pas encore à l'ordre du jour. Dès le lendemain, samedi 16 octobre 2021, jour d'ouverture du FESPACO, mais surtout jour de dispersion à coups de gaz lacrymogènes au siège de l'ancien parti au pouvoir, la polémique enfle. Les membres du secrétariat national à la jeunesse du CDP sanctionné évoquent une contradiction entre soutenir Blaise Compaoré et salier avec les partisans du président Thomas Sankara qui entendent, coûte que coûte selon eux, salir le nom de Blaise Compaoré et l'humilier à travers un procès qui s'est ouvert le 11 octobre. C'est ainsi que Savane Média a pris contact avec Edi Komboego pour mieux comprendre sa présence au mémorial Thomas Sankara. L'homme prie entre mille et une critiques et dans un contexte de préparation du congrès de décembre 2021 et de vagues de démissions, se refuse à toute interview, mais explique quand même que même Blaise Compaoré a marqué des actes forts en faveur de Thomas Sankara. Il a fait de lui des nazis bonniers des voisins Koulibaly, des héros nationaux, il a construit le mémorial aux héros nationaux de Ouaga 2000 et il a affirmé son devoir d'assurer une sépulture digne à Thomas Sankara. C'est pourquoi, souligne Edi Komboego, même si j'avais été invité comme député ou président du CDP, j'y serais allé. Mais là, j'ai été invité comme chef de file de l'opposition dans un contexte de quête et des réconciliations nationales. A-t-il conclu ? Et nous parlons toujours du CDP avec cette marche annoncée par certains jeunes du parti. Le maire de Ouagadougou vient d'annuler l'autorisation accordée à ces jeunes du parti qui entendaient marcher samedi prochain pour dénoncer ce qu'ils appellent la mauvaise gestion du président Edi Komboego dans une note adressée aux organisateurs de la marche. La mairie évoque comme raison de l'interdiction les activités entrant dans le cadre du FESPACO et les itinéraires définis par la sécurité pour les cortèges d'illustres personnalités présentes pour la circonstance. Actualité hors du Burkina Faso, au Bénin, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit d'hier à aujourd'hui une loi qui assouplit les conditions de l'avortement. Il s'agit de la loi relative à la santé sexuelle et réproductive. Les textes disposent qu'à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire des grossesses peut être autorisée jusqu'à 12 semaines lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle et morale. Des conditions jugées assez vagues par certains observateurs au Bénin. Actualité sportive à présent, la 33e édition du Tour international cycliste du FASO débute le 29 octobre prochain. C'est à Banfora, chef lieu de la région des Cascades, que sera donné le top départ. Les comités nationaux d'organisation étaient face aux hommes de médias. Ruben Wilson-Codio nous en dit plus. Au total, 16 équipes issues de 14 pays ont déjà confirmé leur participation à ce 33e Tour cycliste du FASO selon le Comité national d'organisation. Et pour réussir, certaines sociétés d'État se sont montrées généreuses vis-à-vis du Comité national d'organisation. En dépit de la double situation sanitaire et sécuritaire, le Tour du FASO 2021, qui se veut celui de la résilience du peuple burkinabé, sera très animé. Ainsi, le programme prévoit, outre les animations au départ et à l'arrivée de chaque étape, des mythiques nuits chaudes qui font également la renommée du Tour. Les animations podium cette année verront la participation d'artistes de renom dans les villes étapes. En ce qui concerne le budget de cette 33e édition du Tour du FASO, il est à environ 70% de taux de mobilisation. Et c'est le lieu ici de lancer encore une fois de plus un appel à tous les potentiels sponsors, les entreprises publiques comme privées, à associer leur image à ce grand rendez-vous de la jeunesse cycliste africaine et mondiale, en s'appropriant des étapes, des échappes ou des maillots. Les questions sécuritaires et sanitaires seront traitées avec la plus grande rigueur pour le bonheur des participants, selon le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs. Emane Zengim-Yabré invite donc les populations à se mobiliser pour accompagner la manifestation. Mais les remerciements sont surtout aux sponsors qui ont fait confiance au Tour du FASO, qui accompagnent toujours le Tour du FASO. Je voudrais inviter les populations du Burkina à se mobiliser pour accueillir les caravanes et dire que le gouvernement du Burkina FASO a pris toutes les dispositions pour que le Tour se passe dans des conditions sécuritaires assurées, dans des conditions sanitaires assurées. Merci pour l'engagement de tout le monde et bonne chance à nos étalons pour que le maillot jaune reste au Burkina FASO. Le premier coup de pédale sera donné à Banfura le 29 octobre et l'arrivée, quant à elle, sera jugée à Ouagadougou le 7 novembre prochain. Et nous parlons du football féminin avant de nous quitter. Les étalons d'âme ont battu hier dans l'après-midi les écureuils du Bénin par un score de début à 1. Ce match comptant pour le premier tour à l'aide des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maracos 2022 s'est déroulé au stade Robert Champeau d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a fallu aux étalons d'âme un regain de confiance en seconde période pour arracher cette victoire. Les Béninoises avaient assiégé le camp Burkinabé dès l'entame du match. La victoire est donc acquise, mais difficilement dans l'ensemble. Et c'est la fin de cette édition du soir. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous qui avez été, dès notre passé, une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada